Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver. Vous êtes toujours plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou sur notre chaîne Player, donc Les Incorrectibles Plus, où c'est, je le redis, chaque semaine, grâce à vous et uniquement les souscripteurs de notre chaîne Les Incorrectibles Plus, que nous pouvons vous proposer à vous tous, y compris à ceux qui ne contribuent pas, ces émissions. C'est bien pourquoi nous vous proposons en chaque fin d'émission un bonus, un petit bonus à vous, donc, en exclusivité. Alors, cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir un invité qui signe l'un des livres les plus incorrects de cette rentrée littéraire, si je puis dire. Il était donc plus que normal qu'il vienne sur cette banquette orange. Il vient de Tours, il va nous dire ça dans un instant. Il signe donc ce livre, qu'on va voir s'afficher tout de suite à l'écran, qui s'intitule « Le déraisonnement climatique, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine ou le grand déni énergétique ». Vous l'aurez compris, il s'agit d'un physicien. Il est professeur émérite à l'université de Tours. Il est médaillé du CNRS en thermodynamique et lauréat à rien de moins que du prix Yvan Péchès de l'Académie des sciences. Je suis particulièrement heureux de faire sa connaissance. Bonsoir, François Gervais. Bonsoir, merci de votre invitation. Eh bien, merci à vous de l'avoir accepté. Alors, cher François, je vous propose, comme c'est la tradition dans cette émission, de débuter cet entretien en revenant, si vous le voulez bien, sur votre parcours et les étapes qui vous ont conduit à devenir un lanceur d'alerte face à la déraison entre guillemets climatique actuelle. C'est une habitude que nous avons, je le disais ici, quand nous recevons un invité pour la première fois. Et je crois que c'est assez utile pour vous afin de montrer votre légitimité à vous exprimer sur ces sujets, d'autant que je me suis rendu compte en préparant cette émission qu'il n'y avait pas tellement d'informations sur vous, sur Internet ou dans les journaux. Alors, on va commencer donc par le commencement. Vous êtes né, vous me corrigez si je me trompe, en 1945. De quel milieu familial êtes-vous sans être indiscret ? Mon père était un petit peu le ministre des Finances de la préfecture d'Orléans, on va dire ça comme ça. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Elle était professeure d'histoire et de géographie. D'accord, donc plutôt milieu, on va dire, plutôt intellectuel. Enfance heureuse, malgré le drame du décès de ma mère quand j'avais 10 ans, j'étais l'aîné de mes trois sœurs. Donc, vous imaginez. Alors, vous avez grandi pendant les Trente Glorieuses, selon l'expression de Jean Fourassier. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Je me souviens, on n'était pas très consuméristes, donc, et on habitait plutôt à l'écart du centre-ville. Donc, de cette époque, on n'avait pas la télévision. Attention, 1945, rares étaient les privilégiés qu'il y avait la télévision. Les Trente Glorieuses, c'était l'insouciance, non ? Oui, il y en a eu, mais pas que. Les gens travaillaient beaucoup. Il faut bien voir qu'a été créée un peu plus tard l'Agence Nationale pour l'Emploi, il y avait seulement 300 000 chômeurs. Il y en a 10 fois plus aujourd'hui. Et pourtant, ça a tendance à diminuer. Donc, il y avait du travail. C'était toute la reconstruction. Je suis né, finalement, un mois après l'explosion d'Hiroshima. Donc, c'était la fin de la guerre. Il y avait des Américains qui étaient là, qui avaient une base américaine. Et puis, il y avait tout à reconstruire. Donc, il y avait du travail. C'était une époque... On ne se posait même pas la question de savoir si... Qu'est-ce qu'on ferait ? Non, tout le monde avait du travail. À partir du moment où on se lançait dans des études scientifiques, ou pas, ou autre, il y avait du travail derrière. Justement, vous l'avez souligné, l'explosion du chômage. Comment vous expliquez François Gervais, ce déclin de la France qui a commencé depuis les années 70 ? Est-ce qu'il travaille toujours autant ? Pour moi, c'est essentiel. La vertu travail est une vertu cardinale. Alors, est-ce qu'il travaille toujours autant ? Je vois, enfin, d'après ce que disent certains médias, je n'ai pas été voir, parce que dans mon milieu proche, ce n'est pas le cas, mais que certains jeunes se poseraient des questions par rapport au travail. À quoi bon, si c'est pour augmenter les déchets sur la planète, des choses comme ça ? Donc, il y a peut-être une différence de ce point de vue-là. On commence quand même à marcher un peu sur la tête. Oui. Ce n'est pas moi qui vais vous mettre en délire. En tout cas, vous pensez qu'on peut encore l'enrayer, ce déclin ? Je ne suis pas sûr que ce soit un déclin, parce que quand je vois mes collègues y bossent, mes enfants y bossent, mes petits-enfants y bossent, ça n'annonce pas de déclin, si je prends ça comme référence. Donc, mais quand même, il serait bien de revaloriser la vertu du travail. Et donc, ça suppose évidemment de la rémunérer à la hauteur de ce que représente justement le travail. Là, il y a un enjeu important pour tout le monde, pas seulement pour les syndicats, mais pour tout le monde. Avant d'en venir évidemment à ce livre-événement, est-ce que vous aviez, si j'osais une petite blague, cette petite parenthèse, est-ce que vous aviez la sensation de vivre dans un environnement moins pollué, moins chaud qu'aujourd'hui, François Gérard ? Ah, il était plus pollué à ce moment-là qu'il ne l'est aujourd'hui. Ah ! Ah ben oui ! Je ne sais pas si vous vous souvenez, non, vous ne vous souvenez pas. Mais ce qu'on a appelé le smog à Londres, qui était lié au fait qu'il y avait de l'industrie dans Londres à Tramuros, qui émettait, essentiellement par la combustion du charbon, qui émettait du dioxyde de soufre, à un moment, début des années 50, ce dioxyde de soufre, avec la vapeur d'eau, devient de l'acide sulfurique. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Ça, c'était de la pollution. Et je me rappelle... Enfin, il n'y avait plus d'insectes, quand même, par exemple, avant... Oui, mais il y avait du fumier dans toutes les fermes. Et bizarrement, dans toutes les fermes, quand on voyait un ruban qui était fait pour attirer les insectes, bizarrement, ils étaient là parce qu'il y avait du fumier. Il n'y a pas de secret. Il mange, cette petite bête-là ? Il faut leur donner à manger. Donc, non, là, clairement... Et je me rappelle la noirceur des façades. Même Notre-Dame de Paris, qui a été ravalée depuis, la noirceur des façades qu'il y avait, et toutes les mesures montrent que l'air est beaucoup plus respirable aujourd'hui qu'il ne l'était, dans les années 1950. Bon, cela dit, on habitait plutôt proche de la campagne. J'ai résisté, comme vous voyez, et toute ma génération aussi largement avec moi. Mais il faut bien voir que le principal polluant de l'époque, le dioxyde de source, dioxyde de soufre, pardon, a été complètement éradiqué. Et puis, là aussi, les études qu'on voit sur ces questions gagneraient à être un peu plus documentées. Si je prends l'exemple de la Chine, et je prends volontairement l'exemple de la Chine, parce qu'ils ont eu un allongement récent de leur espérance de vie, au point de culminer à des valeurs extrêmement élevées, qu'on n'est même plus trop sûr d'avoir dans les pays occidentaux. Eh bien, la Chine a multiplié ses émissions de CO2 par 145, depuis ce début de cette accélération de l'espérance de vie. Accélération, d'ailleurs, qui leur pose un problème, parce que pendant longtemps, ils ont eu la politique de l'enfant unique. Et puis là, il y a un vieillissement de la population qui est bien pour les personnes, parce que maintenant, en plus de ça, ils ont une retraite en Chine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, la Chine, j'y suis allé il y a une trentaine d'années, tout le monde se faisait de la bicyclette. Maintenant, c'est devenu le premier marché automobile du monde. Et alors, leur espérance de vie a augmenté. Donc, il faut se méfier un peu des, j'allais dire, de phrases à l'emporte-pièce sur ce sujet-là. Alors, on en vient à vos études. Quelles études vous avez faites ? J'ai fait la fac à Orléans, tout simplement, qui a démarré un an avant que je m'y inscrive pour la première fois. C'était une petite... Au début, c'était une faculté des sciences, et puis petit à petit, ça a grossé pour devenir une université, qui est plus petite que celle de Tours. Tout simplement. C'était... Pourquoi vous vous êtes orienté vers la physique ? C'était une passion ? Ma passion, c'est la musique. Mais j'ai toujours trouvé que la physique était beaucoup plus facile que la musique. Alors, la musique, j'en fais comme ça, en amateur. Mais la physique, j'ai toujours trouvé que c'était facile, tout simplement. Donc, pas de problème. Écoutez, génial ça, là. Il paraît, peut-être. Qu'est-ce que vous diriez pour convaincre les jeunes, aujourd'hui, de s'orienter dans cette voie ? Eh bien, d'abord, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin des jeunes. Vous n'êtes pas, sans savoir, qu'on manque de professeurs, actuellement. Ne serait-ce que de cela. On manque de professeurs. Ce n'est pas du tout des métiers bouchés, aujourd'hui. On en a besoin. Et qu'est-ce que vous pensez du système d'enseignement français, et le niveau de l'université ? Vous en pensez quoi ? Celui d'aujourd'hui, hein ? On ne peut pas généraliser. Il y a d'excellentes universités en France, qui sont bien évidemment bien placées dans le classement de Shanghai. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes. Parce que le classement de Shanghai, c'est la capacité d'une université qui est suffisamment riche à s'acheter des prix Nobel. C'est le point important du classement de Shanghai. Donc, si on ne peut pas s'acheter des prix Nobel, et s'il n'y en a pas spontanément qui émanent de notre université, on est moins bien classé. Voilà. Vous voulez dire quoi, par s'acheter des prix Nobel ? Carrément, faire venir des prix Nobel avec un poste de professeur dans cette université. Et évidemment, il faut les... Pour qu'ils fassent leur choix, il faut leur donner des arguments, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pardon, mais quand même, vous pouvez épanouir qu'il y a un déclin aussi, on va dire, académique de la France, non ? Ce n'est pas du tout... Enfin, dans le secteur d'activité que je connais, qui est celui de la science des matériaux, principalement, je ne vois pas de déclin. Mes collègues sont... Mes plus jeunes collègues, bien évidemment, sont productifs, publient beaucoup, de qualité. Donc, franchement, le déclin dans le secteur d'activité que je connais, la science des matériaux, enfin, la physique et la science des matériaux, je ne vois pas de déclin. J'ai la sensation que ce qu'on appelle justement ou me permettez une transition, ce qu'on appelle parfois les sciences dites molles, ont pris le dessus sur les sciences dites dures à l'université. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Ça dépend des universités. Parce qu'une université, c'est d'abord plusieurs unités de UFR. Enfin, on dit faculté, c'est plus simple, comme on disait auparavant. Donc, il y a plusieurs facultés. Et au sein, par exemple, de la faculté des sciences et techniques, il n'y a pas de sciences humaines. La question ne se pose pas. Si, il y a des géographes qui n'en sont pas très loin. Bon, mais sinon, la question ne se pose pas. Donc, il n'y a pas de... Alors, peut-être dans des grandes universités, mais que je ne connais pas, c'est plus frappant, mais je n'ai pas d'élément pour répondre plus précisément à la question. Alors, François Gervais, vous êtes ce qu'on appelle un scientifique émérite et reconnu, donc médaillé, je le disais, du CNRS, rien que ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents jalons de votre carrière ? J'ai commencé au CNRS, justement. J'ai candidaté... C'était quoi, vos domaines de prédiction ? C'était la physique, de toute façon. J'ai candidaté pour être chercheur au CNRS dans un laboratoire du campus d'Orléans. C'était le centre de recherche sur la physique des hautes températures. J'ai candidaté pour être attaché de recherche, CNRS. Oui. J'ai été élu du premier coup. Ça a marché. Bon. Donc, j'ai commencé à faire... Alors, j'avais une thèse de troisième cycle à ce moment-là, parce qu'à l'époque, on avait fréquemment deux thèses. C'est parce que vous me dites ça un petit peu comme c'était... Oui. J'ai eu un petit diplôme, un petit diplôme, c'est quand même des... à chaque fois, quand même, incroyable, quand même. Donc, une thèse de troisième cycle. Et ensuite, une fois que j'ai été chercheur au CNRS, j'ai préparé ma thèse de doctorat d'État sur cinq ans, ce qui était habituellement le cas. On peut dire que vous avez été au cœur du monde de la recherche académie ? Ah oui, tout à fait. Parce que, bien évidemment, le monde universitaire pratique également la recherche, mais pas avec la même intensité qu'un chercheur au CNRS. bien évidemment. Lui, il a plein temps et il ne compte pas les heures. Pas plus d'ailleurs que mes collègues universitaires ne comptent leurs heures, de toute manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire, on le fait. Passer une nuit sur... Pas grand-chose. Vous êtes payé combien ? Pardon. Si, si, j'ai fini au dernier échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités, j'ai une retraite tout à fait correcte. Ce n'est pas... Mais effectivement, il faut... Vous pouvez nous donner une fourchette ou si vous ne voulez pas ? C'était... L'idée qu'on... Avant impôts, c'était 5 000 euros. Bien moins qu'un influenceur sur... Ah bah oui, non, mais... D'accord. Ça n'est que professeur des universités de classe exceptionnelle, il ne faut pas non plus demander. Comment est-ce que vous qualifieriez ce monde académique ? Je pense qu'on en a souvent une vision biaisée de l'extérieur. L'idéal, ça diffère vraiment un tour. C'est pour ça que chaque année, on accueille des collégiens qui passent une semaine pour se rendre compte un petit peu comment ça se passe. Et ça, c'est important pour eux. Et puis pour nous, parce qu'il faut se mettre à portée et on ne peut pas utiliser non plus notre jargon habituel qui risque d'être difficilement compréhensible. Donc on se met à portée, ça c'est bien. Dans les deux sens. En parlant justement de votre jargon, de votre, on va dire, unicité, vous les chercheurs, qu'est-ce que vous pensez de la fameuse, entre guillemets évidemment, indépendance des chercheurs ? Est-ce qu'ils le sont vraiment indépendants ? Ils peuvent l'être assez largement. Mais, j'ai commencé donc il y a 55 ans la recherche, j'ai vu le financement de la recherche évoluer considérablement. Je veux dire, quand je suis rentré au centre de recherche sur la physique des hautes températures, la question de l'argent pour travailler ne se posait pas. Il y en avait, point. Et puis progressivement, la recherche française, dans son ensemble, que ce soit CNRS, université, a copié le modèle américain et de plus en plus, il fallait faire des appels, il fallait candidater sur des appels d'offres pour avoir un projet financé et assuré. Autrement dit, il faut aller chercher l'argent pour pouvoir travailler. Et maintenant, c'est devenu quasiment la règle, ce qui va peut-être nous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Donc, cette règle, dans mon laboratoire actuel, 98% de notre budget, ce sont les chercheurs qui sont allés le chercher. 98%. Les crédits récurrents qui nous arrivent, on les appelle comme ça, les crédits récurrents qui nous arrivent automatiquement chaque année, par évaluation quand même, ça n'est plus que 2%. C'est beaucoup trop peu, bien sûr. Et ça, ça peut induire. Sinon, ça ne va pas forcément jouer sur l'indépendance, mais ça crée une dépendance, ça c'est sûr. Parce qu'on a besoin d'argent pour travailler, c'est aussi simple que ça. Le général de Gaulle disait, je le cite, « des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Qu'est-ce que vous lui répondez ? Quelques années après. J'imagine que c'est effacétieux. Qu'est-ce que c'est si faux que ça, entre nous, honnêtement ? C'est complètement faux. Ah oui. Cette saillie est totalement infondée quand on mesure. Les chercheurs français, pardon, mais je n'ai pas l'impression qu'ils trouvent beaucoup quand je repense un peu ce qui s'est passé autour de la période Covid. Le vaccin, on le cherchait encore. Je vais vous répondre, là encore, dans mon domaine de compétences, celui de la science des matériaux. On publie beaucoup. On passe des brevets. On passe des brevets. Dans votre science, on va dire. Oui, oui, tout à fait. On a passé des brevets avec SRT microcéramique. Ça dit bien ce que ça veut dire, microcéramique. On a passé des brevets avec ST Microelectronics. Et on a passé des brevets avec le CEA. Donc voilà, ça, c'est concret. Donc, si on passe un brevet, c'est qu'on a trouvé. On est d'accord. en principe. Comment vous en êtes arrivé, François Gervais, à vous intéresser aux enjeux climatiques ? Alors ça, c'est relativement récent. Lorsque j'ai pris ma retraite, puisque je suis retraité depuis maintenant 11 ans, j'ai retrouvé un espace, j'étais directeur d'un laboratoire depuis 16 ans, donc j'ai retrouvé des espaces de liberté, on va dire. Ah, vous voulez dire qu'avant, vous ne les aviez pas ? Écoutez, quand on est directeur d'un laboratoire qui faisait une cinquantaine de personnes, maintenant, il en fait le double. Il y a eu plusieurs équipes qui sont regroupées. Donc, ce n'est pas une sinecure. Je veux dire. Vous n'êtes pas libre. Direction d'un laboratoire, on s'aperçoit certains jours, à la fin de la journée, car pourtant, il était long, qu'on n'a pas commencé le petit tas du premièrement de ce qu'on voulait faire. Mais ça, c'est la règle du jeu. Et donc, lorsque j'ai retrouvé des espaces de liberté, on parlait déjà du réchauffement climatique à cette époque-là, alors j'ai lu le rapport du GIEC. J'ai lu le rapport du GIEC. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Vous pouvez redire ce qu'est le GIEC pour les écoutes ? Le groupe. Alors, en français, en anglais, c'est Intergovernmental Planet on Climate Science. En français, groupe d'experts ça a été rajouté, ça fait le doigt à faire joli, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, j'ai lu le rapport, c'était celui qui venait de sortir et qui a valu le prix Nobel de la paix au GIEC et à Algor. j'ai lu le rapport. J'ai lu le rapport. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas le spectre infrarouge de l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est le spectre infrarouge ? Voilà, ce que je me suis dit aussi. On va faire quand même un tout petit peu de technique. Avec nos yeux, on voit une bande passante qui est l'arc-en-ciel. Et puis, c'est tout. Au-delà du violet, c'est l'ultraviolet. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. Et un spectromètre infrarouge permet d'aller voir, alors vraiment voir, très précisément, tout l'infrarouge. Et c'est 2000 fois plus large que la bande passante visible. De sorte que, dans cette bande passante infrarouge, on va voir les vibrations de tout ce qui existe des atomes, de tout ce qui existe dans la nature, que ce soit solide, liquide ou gazeux. Alors, concernant le GIEC, évidemment, c'est l'atmosphère et dans les molécules qui absorbent ou émettent du rayonnement infrarouge dans l'atmosphère, il y en a principalement deux. La principale, c'est la vapeur d'eau. De très loin, c'est la principale. Et ensuite, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Moi, je l'ai vu dès que j'ai commencé ma thèse parce que j'ai construit mon premier spectromètre infrarouge et la première chose qu'on voit, c'est l'absorption par l'atmosphère et donc la vapeur d'eau et le CO2. Je suis comme Abel X quand il est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit. Je lui ai dit, oui, tout de suite. Et ça me gênait d'ailleurs plutôt qu'autre chose. Enfin, je suis familier avec ça depuis très longtemps. Or, bizarrement, dans le rapport du GIEC, il n'y avait pas ce spectre infrarouge. Et c'est très dommage parce que ça permet de quantifier précisément l'impact du CO2 sur la température de la Terre. C'est quand même une donnée cruciale. Et il n'y était pas. Bon. Alors, comme j'avais retrouvé un peu de temps, j'ai candidaté comme expert reviewer, relecteur critique, du rapport suivant du GIEC qui était le AR5. Ils ont pris ma candidature. J'ai donc, lorsque j'ai reçu la première version, ce qu'ils appellent le First Order Draft, le premier brouillon, je leur ai dit, dites, il n'y a pas le spectre infrarouge de l'atmosphère et du CO2 en particulier, il faudrait le rajouter. Quand j'ai reçu le deuxième brouillon, il n'y était toujours pas. Et j'ai continué donc dans le rapport final à AR5, il n'y a pas le spectre infrarouge du CO2. Alors que j'avais expressément demandé en tant que reviewer qu'il soit rajouté. Il y a 1500 pages dans le rapport à AR5, ça aurait pris une demi-page de le rajouter. Ce n'est quand même pas la place qui manque. J'ai recandidaté pour le rapport à AR6 et même histoire, dans le premier brouillon du AR6, il n'y avait pas le spectre infrarouge, j'ai recommandé qu'on le rajoute. Dans le deuxième brouillon, il n'y était toujours pas. Et dans la version finale, il n'y était toujours pas. Alors là, il n'y a quand même, ce n'est plus de coïncidence là, c'est une volonté de ne pas montrer une donnée qui est essentielle. On y vient. Alors, on va évidemment revenir à ces révélations que vous faites et puis ces constats. On ne va pas essayer d'être trop technique parce que c'est vrai que sinon... Non, je n'irai pas plus. Je vous rassure. Je ne vous casse pas que je décroche un peu, mais en tout cas... Je vous rassure. Avant ça, non, mais c'est très intéressant quand même parce qu'on voit bien la conclusion à laquelle vous aboutissez. François Gervais, avant cela, j'aimerais, et avant qu'on parle évidemment de cet ouvrage, je le redis, événement, donc le déraisonnement climatique, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine. Donc, c'est vraiment un livre passionnant aux éditions de l'Artilleur. Avant cela, j'aimerais quand même vous demander, les enjeux climatiques, c'est un sujet tabou, non ? Primitivement, aujourd'hui en tout cas. Primitivement, c'était les géographes qui s'intéressaient à cela. La climatologie, ça n'existait pas, ça a été un des 30 thèmes de la section de géographie qui s'est rajouté progressivement. Quand Richard Linssen, qui est pour moi le meilleur climatologue au monde, il les mérite aussi, il n'est pas jeune, mais quand il a commencé, il a fait sa thèse sur... Alors là, sur la dynamique du climat, donc il est sur le sujet depuis une cinquantaine d'années aussi, et il connaît le sujet encore bien mieux que moi. Donc au début, quand il était au MIT, il a été recruté en tant que météorologue. Climatologue, ça n'existait pas. Puis progressivement, c'est devenu climatologue. Alors, je n'ai rien contre les climatologues, et je ferais une grosse différence entre ceux qui font les observations, qui, à partir de satellites, depuis 1979, on a lancé des satellites qui permettent d'avoir une vision de la Terre beaucoup plus précise qu'auparavant. Ceux qui étudient également d'autres aspects, on va dire en général, de la biomasse, de l'environnement de la Terre, ça découlait de la géographie, finalement, d'une certaine façon. Donc ceux-là, très bien, et j'utilise leurs données au contraire. Puis à côté de ça, les conclusions du GIEC sont basées sur des modèles de climat. Alors là, il y a une grosse distinction entre les observations, les mesures, et les modèles de climat. Les modèles de climat, c'est un petit peu comme, pardonnez-moi la comparaison, les plombs qui sortent du canon d'un fusil de chèche. Ça part partout, il y en a peut-être un qui touchera le volatil. Mais à l'heure actuelle, si vous reprenez les modèles repris par le GIEC, dans ces rapports, il y a 300% d'écart entre celui qui donne la projection la plus basse et celui qui va donner la projection la plus élevée. 300% d'incertitude, comme dirait Stephen Cunin. Une incertitude qui reste très importante. Alors dans le dernier rapport, le R6, ils ont un petit peu réduit l'incertitude, selon eux, ils l'ont réduite de 300% à 233%. Bon, d'accord. C'est quoi votre avis finalement sur cette organisation logique, François Gervais ? C'est une émanation de l'Organisation des Nations Unies. Elle sert véritablement la démocratie ? Laquelle ? Parce que ça, c'est encore quelque chose de très large, de très ouvert, d'un pays à l'autre, ça n'a pas la même C'est une institution scientifique à vos yeux ? Ou pas ? Il y a le mot intergouvernemental dedans. Dans l'intitulé du GIEC, il y a le I, c'est intergouvernemental. Ça fonctionne comment finalement ? Ce sont les politiques nommées par les différents États qui ont le dernier mot. Et dans certains cas, les scientifiques voulaient faire apparaître tel ou tel aspect, non. Les représentants des États ont dit non, on va écrire ça. Donc c'est... Il y a de la science dans les rapports du GIEC, entendons-nous, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Leur conclusion... finalement donnés à des idées avant tout politiques. C'est ça, si on revient. Tout à fait. Mais c'est même dans l'intitulé du GIEC, à savoir, ils doivent déterminer quelle est la part d'influence humaine dans l'évolution du climat. Ils ne se intéressent pas à l'autre aspect, autrement dit. Si ce n'est pas une influence humaine, ce n'est pas intéressant. Mais pourtant, il y a une partie naturelle dans l'évolution du climat. Il faut tout de même le rappeler. Il faut supprimer ou réformer le GIEC, d'après vous ? De toute façon, s'il continue comme ça, à sortir des rapports qui sont du perlin-pépinette des rapports précédents, ça coûte très cher et je ne vois pas l'utilité immédiate. On le redit, enfin vous parliez de politique, mais qui contrôle le GIEC aujourd'hui ? L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation météorologique, pas climatique, l'Organisation météorologique mondiale. Le GIEC a ses bureaux au siège à Genève de l'Organisation météorologique mondiale. Alors, on en vient évidemment à ces questions très sensibles. Est-ce que, d'après vous, le GIEC ment en martelant l'idée d'un consensus des scientifiques autour de la question climatique ? Je n'irai pas jusque-là, même si mon collègue Christian Gérôneau, oui, a même titré mensonge du GIEC, je ne vais pas jusque-là, je dirais qu'il fait un tri sélectif. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un certain nombre de choses qui sont valables, correctes, dans les rapports du GIEC. Mais, pour le reste, il y a des omissions, je mentionne celle du spectre infrarouge du CO2 atmosphérique, il y a des omissions qui sont tout à fait dommageables pour se donner une vision large et complète de ce que c'est que le climat. D'ailleurs, on devrait dire les climats. Il y a 31 climats sur Terre qui sont répertoriés selon qu'on est en altitude, près de la mer, ce ne sont pas les mêmes climats. Donc, le climat, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut également se rendre compte, je mentionnais que grâce à un beau soleil et cette fin de saison agréable, on peut avoir 20 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi. Mais on va retrouver cet écart de température entre le midi de la France, le pourtour méditerranéen et les Ardennes. Il y a 6 degrés d'écart. Alors, qu'est-ce que c'est le climat ? Non, c'est des climats différents. Ce n'est pas les mêmes. Je mentionnerai également qu'il y a entre deux métropoles prospères comme la capitale de la Norvège et Singapour, il y a 22 degrés d'écart de température moyenne. Si tant est qu'une moyenne de température, ça peut faire hurler certains, ils ont raison. Bon, c'est pas... Enfin, je tempère un peu puisque quand même la température sur l'échelle absolue de Kelvin, celle qui part du 0 degré absolu, c'est moins 273 degrés. Sur cette échelle-là, la température, c'est aussi l'énergie des molécules de l'air. Donc, ça va, on peut quand même faire une moyenne. Mais quel est leur intérêt à propager ce discours alarmiste, d'après vous ? Alors là, il faut leur demander. Ça, je ne vais pas me répondre à cette question-là, je m'en tiens à ma compétence de physicien. Vous étiez des hypothèses, non ? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Il y a une convergence objective d'intérêts et de très gros intérêts. Et de conflits, peut-être, d'intérêts. Oui, bien sûr. Ah ben oui, c'est inévitable, bien sûr. Pourquoi la parole que vous portez, elle n'est pas plus entendue dans les médias François Gervais ? La preuve, vous m'invitez. Donc si, elle est entendue. Je suis ravi à Montignot d'aider à la propager. J'ai été invité. J'ai l'ami André Bercov, évidemment, mais on n'est pas nombreux quand même. Si, quand même. Je veux dire, c'est... Et profitez-en, parce qu'il y a, paraît-il, des députés qui préparent un projet de loi qui font que même ici, j'aurais pu le droit de venir vous voir. C'est vrai ça ? Ben si, ça ne veut pas dire que la loi va passer. Mais il y a un projet en ce sens. On n'aura plus le droit de remettre en cause... On n'aura plus le droit d'inviter des gens comme moi qui remettent en cause. Oui. On n'aura plus le droit. Autrement dit, on n'aura plus le droit de débattre. Mais ça, c'est déjà le cas sur toutes les chaînes chez vos confrères, des chaînes publiques. Tout ce qui dépend de Radio France, c'est fini. Là, je ne serais plus... aujourd'hui, on vous a dit... Ah ben non, la charte, elle le dit bien. Non, il n'est plus question qu'on débatte de ça sur les chaînes publiques. C'est une charte. Ce qui est passé au début de 2023, c'est tout récent. Donc vous êtes victime de censure, on peut le dire. Ah ben, on peut le dire, oui, oui, bien sûr. François Gervais, de quand date votre prise de conscience et votre doute sur le sujet du climat ? Lorsque j'ai vu l'absence du spectre infrarouge dans le rapport R4, que je me suis dit aussi... C'est là qu'a commencé, si vous voulez, mon chemin de Damas, bien évidemment. Et c'est là que j'ai après... Alors je me suis par ailleurs, je lis énormément maintenant de publications scientifiques sur le sujet. Et j'ai même moi-même publié sur le climat dans des revues internationales à un comité de lecture, dans l'International Journal of Modern Physics, dans Her Science Reviews, j'ai publié dans Science of Climate Change, et j'ai publié récemment, là, avec des confrères, dans Climate. Donc je publie également là-dessus. Rien ne prouve que ces publications seront citées par le GIEC dans son prochain rapport. C'est à cela, on le rappelle, le nombre de publications qu'on évalue aussi, l'influence d'un chercheur. Chaque publication passe sous les fourches codines d'un, ce qu'on appelle un comité de lecture en France. Les anglo-saxons disent la revue par les pairs. En clair, le manuscrit va être envoyé par l'éditeur à deux rapporteurs anonymes qui vont donner un avis sur le manuscrit. Alors ils peuvent carrément le rejeter, disant non, non, c'est ça, il y a des grosses lacunes, il y a des gros biais, ça ne marche pas. Ou alors, ce qui se passe plus souvent, ils recommandent de répondre plus précisément à tel aspect qui n'est pas très clair dans le manuscrit. Et donc, les chercheurs retravaillent leur copie jusqu'à reproposer. Ça va repasser aux rélecteurs critiques qui donneront leur avis à l'éditeur qui va le publier ou pas. En général, qui le publie si les rapporteurs donnent un avis favorable. J'aimerais qu'on revienne un instant à cette chose à l'électeur que vous avez confiée. Donc, sur cette non-invitation par les services publics, ce qui m'étonne qu'est moitié. Je me souviens de Michel Enfray qui expliquait un jour, c'était sur un plateau télé, qu'il était impossible pour un chercheur aujourd'hui de remettre en cause la théorie du changement climatique qui n'est plus une connaissance mais une doxa. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration de Michel Enfray ? Je confirme. Je confirme. Donc, c'est véritablement un sujet tabou, y compris dans la recherche. Alors, non, puisque moi, j'arrive à publier. Et ce que je publie n'est pas ce que rapporte le GIEC. D'accord. Oui, le spectre infrarouge du CO2 atmosphérique, je l'ai publié aussi, bien sûr. Et plein d'autres choses avec cela. Oui, bien sûr. Encore une fois, pardon, j'ai pas bien saisi la date de prise de conscience que vous avez eue autour de ces sujets. Elle date de quand ? Quand j'ai pris ma retraite en 2012. Oui, donc c'est assez ancien quand même, malgré tout. Ah, ben oui. Si je puis me permettre, j'ai un peu de bouteille maintenant sur le sujet, oui. Alors, on vient maintenant donc à cette vision du réchauffement climatique que vous avez. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi c'est une déraison ? C'est une allusion, évidemment, au titre de votre ouvrage, le déraisonnement climatique. Pourquoi c'est une déraison ? François Gervais. Parce que la partie naturelle des phénomènes nombreux, complexes, qui vont jouer sur ce qu'on appelle, alors le climat, est défini comme la température moyenne de la Terre sur 30 ans. Ce n'est pas les fluctuations météorologiques, tiens, aujourd'hui, il a fait plus chaud qu'hier, tiens, aujourd'hui, il pleut. Non, ce n'est pas ça. Le climat, la définition en climatologie, c'est la température moyenne de la Terre sur 30 ans. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette température ? Eh bien, effectivement, si on prend le plus ancien thermomètre du monde, le thermomètre qui s'appelle Central England, vous devinerez où il est, Central England, il a été inventé et il mesure la température à cet endroit-là depuis 360 ans. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un réchauffement depuis 360 ans ? Il y a un réchauffement depuis 360 ans. Et on ne brûlait pas de charbon à l'époque. Alors, pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'il y a trois instruments scientifiques qui ont été inventés à peu près à la même période. Le thermomètre, le baromètre, très important en matière climatique, et la lunette de Galilée. Alors, la lunette de Galilée a permis d'observer ce qu'on appelle les taches solaires. Et justement, à cette époque, c'est ce qu'on appelle le minimum de Mounder, il n'y avait plus de taches solaires. Elles sont venues après. Et ça a été une période plus froide qui est très bien documentée historiquement avec vraiment une période plus froide. Alors, les glaciers de montagne avançaient à cette période-là. Depuis, comme ça s'est réchauffé, il diminue. Normal. Donc, ça, c'est le plus ancien thermomètre du monde. Alors, ça n'est que un thermomètre, mais depuis maintenant une centaine d'années, 120 ans, on mesure assez précisément avec plusieurs thermomètres à peu près partout sur Terre et même on faisait des mesures dans l'eau, des océans. Et on s'aperçoit donc sur un siècle, il y a une part d'incertitude. Disons, on n'est pas précis au centième de degré, mais quand même, on s'aperçoit qu'il y a eu effectivement un réchauffement d'à peu près un degré en un siècle. Mais, ce réchauffement entre 1910 et 1945 a été de 0,6 degré et depuis 1945, qui correspond au début de l'accélération des émissions de CO2, la température n'est montée que de 0,4 degré. Là encore, en lissant sur 30 ans, toujours la définition du climat. Donc, manifestement, il y a une part naturelle et il y a une part, ça je ne le nie absolument pas, une part qui est liée effectivement au rôle du CO2 atmosphérique. Mais, cette part, c'est un phénomène qu'on appelle, allez, je vais encore dire un gros mot, c'est un phénomène logarithmique. C'est-à-dire, plus il y en a, plus l'effet a moins d'impact. C'est le contraire de l'exponentiel. Exponentiel, ça va exploser. Non, logarithmique, c'est l'inverse. Et tous les gaz à effet de serre, là encore, on le voit par analyse du spectre infrarouge, ont une évolution qui est logarithmique. Donc, ça va aller en, l'impact va en diminuant. Alors, justement, vous parliez de CO2 dans votre livre L'innocence du carbone, vous démontez le mythe d'un changement climatique provoqué par les émissions de dioxyde de carbone. Est-ce que, là encore, vous pouvez essayer de nous en dire un petit peu plus de manière, on va dire, autant que possible, comme possible par le novice que je suis ? Alors, si, depuis 1945, on peut attribuer 0,3 degré au rôle du CO2 atmosphérique. 0,3 degré depuis 1945. Et d'ici 2050, l'année qui a été actée pour plus de zéro émission, enfin, le net zéro, comme ils disent dans les pays anglo-saxons, la neutralité carbone en français, d'ici 2050, ça ferait 0,1 degré supplémentaire. On devrait s'en remettre, 0,1 degré supplémentaire. On devrait s'en remettre justement, on vous écoute religieusement, mais d'où vient cet emballement autour du changement climatique, François Gervais ? Là encore, ça fait, comme vous vous en doutez, une dizaine d'années que je me pose la question. Je pense qu'il n'y a pas une réponse et c'est plus compliqué que ça. Quels sont les origines aussi scientifiques de cette thèse ? Peut-être que ça vient de là. Les sous. Les chercheurs qui travaillaient dans le domaine de la géographie en général et du climat en particulier étaient très pauvres en termes de crédit de recherche. En sciences des matériaux, comme on a des... Vous voulez dire qu'il faut être alarmiste pour... Eh ben voilà. La petite phrase alarmiste donne un bon coup de main pour avoir les crédits. Il ne faut pas être rassuré. Voilà. Vous avez tout compris. C'est peut-être aussi une façon de garder le peuple sous contrôle, non ? Vous irez jusque-là ou pas ? Ouf ! Là, ça devient... Je sais bien que toute religion a cette prétention, mais enfin... Comment vous expliquez quand même, puisque je viens de vous écouter, comment vous expliquez que personne ne mentionne dans le débat public que le réchevement climatique, je vous ai écouté, a considérablement ralenti, justement, depuis 20 ans. Ça, personne ne le dit. Non. C'est quand même dingue. Alors, en ce moment, il va y avoir quand même... Ça peut expliquer pour partie depuis trois mois, il y a un phénomène El Niño qui s'est développé dans le Pacifique. Ça, c'est naturel. C'est un changement de régime des vents. Habituellement, dans le Pacifique, les alizés, les vents, donc, les alizés soufflent d'est en ouest et ont tendance à pousser les eaux chaudes, évidemment. C'est à peu près... c'est sous les tropiques aux deux parties et d'autres de l'équateur. Les eaux du Pacifique, deux parties et d'autres de l'équateur. Et puis, de temps en temps, ça se produit... Ça s'est produit en 98, ça s'est produit en 2016. C'est en train de se reproduire là. Il y a une faiblesse momentanée des vents. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais on constate que ça se produit de temps en autre. Et là, en ce moment, c'est le cas. Donc, les eaux chaudes, au lieu de continuer à être poussées vers l'ouest, reviennent au centre. Et là, il faut bien insister sur une donnée essentielle. C'est que l'eau chauffe 3500 fois plus l'air que l'air ne chauffe l'eau. L'eau chauffe 3500 fois plus l'air que l'air ne chauffe l'eau. Et donc, ce phénomène El Niño dans le Pacifique avec un ou deux degrés de plus de l'eau chauffe l'air. Et ça impacte toute la météorologie mondiale. Ce phénomène El Niño, on le voit partout dans le monde. Alors que le CO2 a énormément de mal à chauffer l'eau. On en vient au cœur du débat, justement, François Gervais. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, vraiment, c'est le point principal, que le réchauffement climatique, ça n'existe pas ? Si. Si, si, il y a un phénomène. Vous ne contestez pas ça. Non, non, absolument pas. Puisque le plus ancien thermomètre du monde observe un réchauffement. Donc, on ne va pas le nier. Sur une vraie. Voilà. Il faudrait peut-être dire un mot de ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. tous les 100 000 ans. Alors là, on va prendre une échelle de temps beaucoup plus large. Vous nous rappelez la Terre à combien d'années ? On va dire 5 milliards. Donc, 100 millions d'années, ce n'est pas beaucoup vis-à-vis de 5 milliards. L'univers, c'est 15 milliards. La Terre, c'est 5 milliards. La Terre à 5 milliards. Oui. Enfin bon, là encore... On n'est pas à quelques années plus. Voilà. Et donc, ces cycles de Milankovitch se produisent à peu près tous les 100 000 ans. Et c'est lié aux changements de paramètres orbitaux de la Terre sur son axe et autour du Soleil. Ces changements de paramètres orbitaux font que elle va être moins éclairée ou plus éclairée par le Soleil et ça va se manifester par une période de glaciation mais qui peut durer plusieurs dizaines de milliers d'années et ensuite un réchauffement quand... Et c'est ce qui s'est produit sur Terre il y a 12 000 ans. Les glaces ont fondu. Changement de paramètres orbitales. On est passé de la phase froide à la phase chaude. On est actuellement dans la phase chaude. et les glaces... Mais ça, on n'y reviendra jamais. On est d'accord ? Si, si. Parce que c'est cyclique. On connaît déjà 4 cycles qui sont... Dans 100 000 ans, on va... Voilà. On peut revenir à l'air glaciaire. Peut-être moins que ça, parce que 100 000 ans, c'est entre deux piques. Ils sont brûlés les scénaristes d'Hollywood quand même. Donc, là, il y a 15 000 ans, 12 000 ans, il y a une partie des glaces qui a fondu et les océans sont montés de 120 mètres. Les océans sont montés de 120 mètres en l'espace de 5-6 000 ans. C'est récent. Et donc, on observe encore la lande finale de cette déglaciation par le fait que les océans continuent ont monté d'un ou deux millimètres par an. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est simplement la finale du dernier cycle de Milan-Kovic. Alors, effectivement, là, on est sur la partie haute. Donc, combien de temps ? Ça peut être quelques milliers d'années. On ne va pas se prendre la tête tout de suite. On ne sera plus là. Oui. Dans quelques milliers d'années, ça va se refroidir. Selon ce cycle, maintenant, on l'a déjà observé quatre fois, très clairement, à partir des carottages de glace dans l'Antarctique, on est sûr de la périodicité de ce cycle et qui va se reproduire. Donc, la prochaine phase, elle sera froide. Mais, je ne veux pas pour tout de suite. Alors, on peut dire, puisque c'est aussi ce fameux gros mot qu'on emploie beaucoup, en parlant de gens qui remettent en cause, enfin, en tout cas, ont une vision un petit peu différente de la chose, on dit souvent que ce sont des climato-sceptiques. Vous reconnaissez là-dedans ? Je me flatte de ce terme. Le scepticisme est une vertu cardinale pour un scientifique. Je ne sais pas pourquoi on nous a collé ce... Là, ça fait partie de l'absurdie. On est vraiment dans l'absurdie. Mais nous traiter de sceptiques, mais c'est un compliment. Un scientifique, par essence, par essence même, remet a priori tout en question ce qu'il lit, ce sur quoi il travaille. ça fait partie du boulot d'être sceptique. Si on n'est pas sceptique, il ne faut pas faire le boulot de scientifique. Donc, on nous affuble de ça, c'est complètement absurde. C'est quoi les risques principaux de cette inquiétude climatique omniprésente d'après vous ? Est-ce que c'est ça aussi derrière ? Il faut être sérieux. Quand on a comparé tout à l'heure Singapour et Oslo, quand on compare un matin frisquet et une après-midi agréable, les écarts de température sont considérables. Bon, et alors, les animaux qui vivent dehors, ils continuent à vivre leur vie, ça ne change absolument rien. Nous, quand il fait frais, on met une petite laine. Et puis, s'il fait plus chaud, on va à la piscine. Je ne sais pas. Je veux dire, ce sont des choses qui sont tout à fait naturelles et là, on a parlé de un degré sur un siècle. Mais c'est moins que rien. il faut être sérieux. Alors, je sais bien que certains, de manière parfaitement abusive, font des projections en France, vous allez voir, on va voir, plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ah oui ? Je risque de ne plus être là pour le vérifier. Désolé, mais je serais très étonné. Vous pensez qu'on a privilégié, là encore, pour envoyer au titre de votre ouvrage le déraisonnement climatique, on a privilégié l'émotion à la raison, vous diriez ça ? Ah oui. Il y a une perte il y a une perte de culture en général que je constate, une perte encore plus grave de culture scientifique en particulier. Ah oui. Donc, là, on privilégie l'émotion, ce qui, dans certains cas, est logique. Il ne s'agit pas de dire non, il n'y ait que la raison, mais que ça. Non, en matière scientifique, c'est le raisonnement qui est important. Ce n'est pas l'émotion. Or là, effectivement, comme vous le soulignez, ça bascule du côté émotionnel de manière beaucoup trop marquée. Je veux dire, c'est très inquiétant. Les jeunes qui ont cette éco-anxiété, c'est vraiment, c'est dramatique. et je ne sais pas quoi leur dire à ces jeunes, mais essayez de vous couper un petit peu de l'émotion et privilégiez le raisonnement. Lisez ce que les scientifiques écrivent. Nous sommes quand même 1800, au dernier pointage. Si vous faites clintel.org, clintel, c'est pour Climate Intelligence, nous sommes quand même 1800 scientifiques, universitaires, prix Nobel, de physique, professionnels de l'environnement et de la santé à avoir signé la déclaration, il n'y a pas d'urgence climatique en argumentant pour montrer que... Parce qu'il ne faut tout de même pas oublier une chose essentielle. Le CO2, on en envoie davantage, c'est vrai qu'il y a un siècle. On est passé de 0,03% à 0,04% en un siècle. C'est un fait. Mais, si la concentration de CO2 dans l'atmosphère baissait de seulement 60% dans notre atmosphère, il n'y aurait plus de végétation sur Terre. Et s'il n'y a plus de végétation sur Terre, il n'y a plus de vie, tout simplement. Parce qu'évidemment, les animaux, ils sont tributaires aussi de la végétation. Donc, au contraire, en envoyant du CO2 dans l'atmosphère, on a augmenté la biomasse végétale de 24%. Ce n'est pas négligeable. Donc, c'est une marge de sécurité par rapport à ce qui serait une vraie catastrophe si la concentration de CO2, qui est relativement basse par rapport à ce qu'elle a été dans l'histoire de la Terre, baissait davantage. Donc, il ne faut pas s'en plaindre. Un tiers de nos émissions de CO2 est un bénéfice pour la végétation et en particulier les plantes nutritives. un tiers, c'est important. En particulier, les études ont été faites... C'est vrai que ça fait des heures, ce que vous dites, quand je vous entends. Les plantes nutritives, on a fait des études en laboratoire plante par plante pour 45 plantes qui assurent 95% de la nourriture mondiale en céréales, fruits et légumes. Eh bien, le bénéfice est variable de l'une à l'autre, mais il y a toujours un bénéfice pour les plantes nutritives en particulier. Et puis, la biomasse en général. Est-ce que vous feriez, François Gervais, un lien entre la panique climatique et la panique sanitaire que nous avons connue ces dernières années ? Les ressorts semblent un peu les mêmes, non ? C'est possible, mais je ne suis pas compétent sur l'aspect sanitaire, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Je mentirai à ma compétence de physicien. Alors, comment on pourrait faire pour revenir à une approche plus rationnelle de ces problèmes ? Déjà, arrêter d'interdire le débat. c'est quand même le B.A.B.A. En matière scientifique, le débat est omniprésent. S'il n'y a pas de débat, il n'y a plus de science. C'est un fait. Alors, c'est quand même un peu curieux parce que je me rappelle avec deux autres collègues, on avait eu un débat au sein de l'Assemblée nationale. on est trois pour, trois contre, mais on a débattu devant un parterre de députés. Quand même ! C'était il y a quelques années. Bon, alors donc, c'est possible, la preuve. Mais, il faut revenir au débat. C'est indispensable. Alors, il y a un sujet, évidemment, qui va, je pense, vous faire agir. Comment est-ce que vous réagissez au phénomène Greta Thunberg ? Ça ferait bien de retourner à l'école. Seulement, elle y a déjà été. Non mais, plus sérieusement, ça dit quoi ça ? Je vais pas faire de peine à cette petite... Non. Non mais, pourquoi je vous demande ça ? Parce que, est-ce que ça dit pas quelque chose que vous pensez pas qu'on risque une augmentation de ce genre de phénomène ? Ah bah, ça, c'est déjà le cas avec toutes ces jeunes... Ces dictates. Ces jeunes éco-anxieux. Oui, c'est déjà le cas. En brigadaires. Et c'est vraiment dramatique, ça. Car ça n'est pas fondé. Ça n'est pas scientifiquement fondé. Est-ce qu'il n'y a pas une envie aussi des adultes d'être déresponsabilisés aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas de l'infantilisation, tout ça aussi ? Ah bah, c'est sûr que le CO2, c'est un bouc émissaire bien pratique. S'il y a un événement climatique extrême, plutôt que d'avoir pris des mesures de prévention, parce qu'on sait, prendre des mesures de prévention, quand même. Je me rappelle, enfin, tout le monde le sait, les Romains avaient construit le pont du Gard pour acheminer l'eau. Et ils savaient vraiment traiter les choses et faire de la prévention. Et si les Romains savaient le faire il y a 2000 ans, quand même, on serait pu le faire aujourd'hui. Mais là aussi, quand il y a eu les inondations catastrophiques dans le bassin Rénan, c'était il y a seulement deux ans, trois ans. Inondations catastrophiques dans le bassin Rénan, c'est parce qu'il y a eu 200 morts quand même, c'est parce que ça n'avait pas été entretenu, tout simplement. Les ouvrages qui permettaient justement de réguler n'avaient pas été entretenus. Et beaucoup de catastrophes sont liées au fait que, évidemment, avec ce bouc émissaire de ce dire, ah oui, mais c'est la faute du CO2. Il n'y a qu'à pu envoyer de CO2, donc tous les problèmes vont se résoudre. Eh bien non, justement pas. parce que des flux, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, le plus ancien thermomètre du monde, non seulement il montre que la température moyenne a monté, mais que les fluctuations mensuelles autour de cette température sont les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 360 ans. Les fluctuations, on en aura toujours. Ça, on est sûr, des événements climatiques extrêmes, on peut faire tout ce qu'on voudra, il y en aura toujours. Et à peu près avec la même fréquence que ce qu'il y a aujourd'hui. il faut s'en prémunir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui veulent constitutionnaliser la lutte contre le changement climatique ? Je ne vois pas ce que ça veut dire. Constitutionnaliser. En tout cas... Oui, effectivement, vous avez raison, la précédente Assemblée nationale avait voté un texte pour inscription dans l'article premier de la Constitution qui ne s'est pas fait parce que le Sénat n'était pas d'accord avec la formulation. Le texte, pour la partie qui concerne le climat, c'était la République garantie... que je ne déforme pas, la République garantie la lutte contre le dérèglement climatique. Bon. Ils ont voté ça. C'est absurde parce que ce qu'on appelle le dérèglement climatique, c'est-à-dire les fluctuations autour de la moyenne, obéissent à des lois qui, au point de vue physique, on appelle des lois chaotiques. C'est-à-dire une extrême sensibilité aux conditions initiales et on ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer au-delà de quand il fait beau comme ça, une prévision météo et huit jours, d'accord. Mais de là à dire l'an prochain à la date d'aujourd'hui quel temps il va faire, personne ne peut le dire. C'est beaucoup trop sensible. Bon. Donc on ne peut pas prédire si vous allez sur le site Météo Paris, il y a une archive de tous les événements climatiques qui se sont produits depuis 1880. Vous verrez, c'est éloquent. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours quoi qu'on fasse. L'urgence affichée justement de la part de ces politiques, est-ce qu'elle ne sert pas justement à faire accepter par avance justement tous les projets politiques du gouvernement en place ? Oui, mais là encore, la France contribue à 1% des émissions de la planète. Oui, j'ai vu là, c'est ce que vous avez dit. 1%, voilà. Autrement dit, si tous les autres qui contribuent à 99%, c'est eux qui vont faire la décision. Ce n'est pas ce que va faire la France qui va changer quoi que ce soit. Nous sommes, la France est responsable. Si je reprends les chiffres du GIEC, attention, là je vais être politiquement correct, si je reprends les chiffres du GIEC, du dernier rapport R6, la France échauffe la planète d'un 20 millièmes de degrés par an. La France réchauffe la planète d'un 20 millièmes de degrés par an. Autrement dit, rien. On peut faire ou ne pas faire, ça ne changera rien. La France. Oui, la France seulement. Vous êtes, François Gervais, un des membres principaux de l'association des climato-réalistes. Elle combat quoi, cette association ? On ne combat rien du tout. Simplement, on est plus attaché aux observations du climat réel qu'aux projections de modèles informatiques de climat virtuel. C'est comme ça que je définirais. Alors, on va maintenant aborder justement une accusation à laquelle j'aimerais que vous répondiez parce que vous en pensez quoi justement de cette accusation conjointe de climato-scepticisme et de complotisme ? Parce qu'on l'entend, elle revient souvent, cette accusation qu'on accole immédiatement à toute personne qui émettrait le moindre doute sur le sujet. Oui, mais complot... Vous l'entendez quand même, ça aussi ? Oui, oui, mais attendez, le mot complot, ça m'évoque... climato-sceptique, maintenant, il y a complotiste. Ça m'évoque des anarchistes... Et attention, c'est l'extrême droite. Oui, oui, oui. Complot, ça évoque pour moi des anarchistes qui se réunissaient dans des caves avec des barils de poudre pour faire sauter l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi. Bon, c'est ça l'image que j'ai du mot complot. Vous n'avez pas peur un jour qu'on vous fasse taire justement, au sens propre comme figuré, pardon. Écoutez, vous m'invitez, d'autres m'invitent. Oui, mais regardez, on est vraiment de moins en moins nombreux, vous ne pouvez pas le nier, ça. Oui. Ça, c'est une réalité, excusez-moi. Ça, c'est une réalité. Écoutez... Brébercoff et moi, c'est une chose, mais c'est d'ailleurs beaucoup d'honneur que vous avez beaucoup d'influence que vous vous raccordez. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Oui. Mais ce que je veux dire, au milieu de cet océan, si je puis dire, du politiquement correct, bon, c'est les scientifiques qui ont signé les 1800, il y a 108 Français, dont des membres de l'Académie des sciences. Enfin, je veux dire, je ne vois pas pourquoi. Alors, un, on nous interdirait de publier dans Thérapeutique Internationale le comité de lecture. On n'aura pas le droit d'en parler, peut-être, je ne sais pas. Mais vous croyez que la censure, c'est un bon moyen de faire les choses. Je ne suis pas sûr. Enfin, les censeurs dans l'histoire, ça finit toujours mal, la censure, pour les censeurs. Ça finit toujours mal pour les censeurs. Enfin, c'est l'histoire qui le raconte, ça. Et les censeurs, donc, d'après vous, c'est quoi ? C'est l'Organisation des Nations Unies ? Ah oui. C'est eux, le plus grand censeur aujourd'hui. Ah ben, l'alarmiste en chef, c'est le secrétaire général des Nations Unies actuellement. Alors là, c'est lui qui donne le là et que tout le monde suit. Il s'appelle comment ? On va le nommer alors ? Guterres. Antonio Guterres. Secrétaire général des Nations Unies. C'est l'alarmiste en chef, oui. Est-ce que cette association dont je parlais, est-ce qu'elle prouve qu'un débat apaisé est possible sur la question climatique ? Ah ben, j'ai déjà débattu plusieurs fois. Ce n'était pas toujours apaisé, mais j'ai débattu trois fois avec Jean Jouzel, par exemple. J'ai débattu avec François-Marie Bréon. J'ai débattu... Donc, ça ne me pose aucun problème de débattre. Et c'était pas violent. que j'ai essayé de retrouver dans les petites fiches. Il y en a un qui vous aime bien. Alors, il accuse votre ouvrage d'ignorance profonde sur les sciences du climat. Est-ce que vous devinez à qui je fais l'idée ? c'est Jean-Marc Jancovici. Voilà, Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Rien. Je ne peux pas lui répondre. Un organisateur de Grenoble voulait nous inviter tous les deux à venir justement débattre. Et il s'est dé... Il a refusé. Il a refusé. Mais, bon, bon, vous en pensez quoi justement de la fascination autour justement de personnages comme Jean-Marc Jancovici. C'est intéressant. Alors, lui, il n'a jamais publié. En revanche, dans des revues internationales à la communauté de lecture, il est patron d'une entreprise qui fait des bilans carbone. Donc, évidemment, s'il n'y a plus de problème de carbone, il faudra qu'il change d'activité. En tout cas, vous êtes d'accord pour en tout cas faire ce constat que le réchauffement climatique aujourd'hui est constamment présenté comme le malheur ultime et le grand épouvantail de notre temps. Pourtant, Dieu s'assit, il y en a des malheurs en ce moment autres, minces, quand même. Et ça, quoi, 0,1 degré supplémentaire d'ici 2050 ? Mais, alors là, pour le coup, je reprends une phrase qui est dans mon bouquin, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. On rappelle une nouvelle fois quels sont les bénéfices liés au réchauffement climatique ? Il y en a. Ça provoque un peu ce que je dis. Oui. Vous entendez, donc il y en a des bénéfices. Il y a d'abord les bénéfices du CO2. Donc c'est ça, les 24% des jetons en plus. Voilà, augmentation de biomasse, bien sûr, aux bénéfices en particulier de toute la biomasse et des plantes nutritives en particulier. Il ne faut quand même pas oublier qu'en deux millénaires, la population de la Terre a été multipliée par 10. Et là, en l'espace de seulement deux siècles, elle a à nouveau été multipliée par 10. Il faut bien nourrir tout le monde, non ? Et pour ça, il faut que, de fait, quand on regarde les rendements des récoltes des plantes nutritives, pour partie grâce au CO2, il n'y a pas que ça, mais pour partie grâce au CO2, le fait est qu'on atteint des valeurs de rendement qu'on n'avait jamais été atteints auparavant. Alors, François Gervais, on en revient donc maintenant à votre principale actualité. Je vais parler bien sûr de la publication de ce livre, Événements, donc je le redis, le Deux raisonnements climatiques aux éditions L'Artilleur. Quelles raisons, tout d'abord, vous ont conduit à écrire ce nouveau livre ? Oh, ben là, j'avoue que... Il y a une volonté de coup de gueule par rapport à tout ça. Ah oui, tout à fait. Là, oui. Là, on sent... Ah oui, oui. Là, non, là, trop, c'est trop. On est inondé tous les jours, tous les jours par le même discours culpabilisateur. Non, ça commence à bien faire. Un, c'est infondé, donc il faut le dire que c'est infondé. Et là, oui, je reconnais. C'est un coup de gueule, oui. Oui. Comment a été reçu cet ouvrage pour l'instant ? Carton, hein ? On peut le dire. Oui, enfin, il est sorti il y a 20 jours. Enfin, c'est peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions. Pour l'instant, oui, ça a l'air de marcher. Enfin, en tout cas, oui, ça a l'air, oui. Enfin, apparemment, vous êtes un certain nombre à vous dire intéressé et donc, à mes vitesses, qu'on en parle. Je trouve ça positif. Le but est un peu atteint. Vous n'avez quand même pas peur d'être... Bon, vous me dites que vous êtes à la retraite, vous êtes émérite, mais vous n'avez quand même pas peur d'être discrédité dans la communauté scientifique, François Gervais, quand même. Alors, ça dépend ce qu'on apprend. Par qui ? Oui, dans mon laboratoire, je n'ai pas de problème. Voilà, vous n'avez pas de gens qui vous ont tourné la tête, qui vous... Dans l'équipe avec laquelle je travaille, il n'y a pas de difficulté. Pour une bonne raison, c'est qu'on a un spectromètre infrarouge dans le labo. Tout le monde sait faire un spectre infrarouge et tout le monde voit, évidemment, celui de l'atmosphère. Donc, c'est tellement basique pour nous que la question ne se pose pas. Non. Alors, en revanche, je n'ai pas fait une page à Wikipédia, mais quelqu'un a fait pour moi une page à Wikipédia. Non, d'une pipe. Le paragraphe qui me concernait, ce n'était pas climato-sceptique, c'était climato-négationnisme. Ils ont corrigé depuis. Ils ont mis climato-dénialisme. Non, mais là, c'est un... Négationnisme. Mais je rappelle quand même que le négationnisme, c'est de dire que des faits historiques ne se sont pas passés. Mais là, il n'y a aucun fait historique. C'est des projections de modèles de climat pour la fin du siècle. Il n'y a pas de faits historiques là-dedans. Non, déjà, ils ne connaissent même pas l'existence du mot. Ou alors, ils le détournent complètement. Non, c'est scandaleux. Là, c'est scandaleux. Comment, justement, on le voit, déjà, j'ai un élément de réponse. Vous l'avez mal vécu apparemment. Comment vous avez vécu, justement, d'être une des victimes de cette chasse aux sorcières ? Non, on ne peut pas parler de chasse aux sorcières. D'abord parce que j'ai dû être invité une trentaine de fois en disant sur des émissions comme la vôtre, même sur... Je suis passé sur Antenne 2. Vous êtes sérieuse publique. Oui, mais c'était il y a plusieurs années. Je suis passé dans C'est dans l'air. Je suis passé... Antenne 2, c'était il y a longtemps. On parlait de France 2. Oui. C'était l'émission Ce soir, à vous jamais. D'accord. Non, non, non. Ça fait quelques années, Ce soir, à vous jamais. C'est ça. Frédéric Tadilly. Voilà. Très sympa, d'ailleurs. Très bien. Et bien, là, il y avait aussi Jean Jouzel. Donc, il y a eu une part de débat. Donc, là-dessus... Donc, ça, c'est l'aspect. À peu près une trentaine de fois, j'ai pu m'exprimer, m'exprimer soit en parlant radio ou télé, soit via des pages dans des journaux ou dans des magazines. Bien. Donc, là-dessus, il n'y a pas de censure. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu jusqu'à présent du moins de censure. Mais en plus de cela, je suis régulièrement invité à faire des conférences sur le sujet. Une cinquantaine déjà sur ce sujet-là. Et ceci dans toute la France. et il y en a même eu aussi à l'étranger. La dernière, c'était à l'université de Porto. Donc, les gens sont intéressés. Les gens passent un mail. Est-ce que vous pourriez venir ? Etc. Ben oui, volontiers. Et ensuite, il y a un débat avec l'auditoire qui est en général de très bonne facture avec des bonnes questions. Jamais d'agressivité. Pas d'agressivité. Donc, on peut parfaitement causer de ces sujets-là en bonne intelligence. Vous avez l'espoir, vous nourrissez l'espoir secret peut-être d'une prise de conscience un jour sur le sujet à travers ce livre. C'est le but ou même pas ? Un peu quand même. On verra. Évidemment, j'ai un espoir, bien sûr. Quand même, c'est un gros boulot. C'est un an de boulot d'écrire. J'allais vous demander combien de temps ça vous a fait ? Un an de travail. Ah oui, quand même. Ah oui, donc c'est un vrai travail. Je travaille que le matin. Mais j'y passe toutes mes matinées. Elles sont longues, vous m'avez dit. Je suis un lève-tôt, oui. Vous expliquez que la France, François Gervais, est particulièrement à risque dans le, je cite, « s'abordage » des plus importantes filières industrielles. À qui profite ce mensonge ? Ça a été dit et redit. On avait une filière nucléaire d'excellence qui marchait bien. Alors, ça ne plaisait pas un certain nombre de politiques, mais ça, pas besoin de développer, tout le monde le sait. C'est comme ça qu'un instrument qui était en tout point remarquable, qui s'appelait Superphénix, a été arrêté pour des raisons politiques, parce qu'il produisait de l'électricité, et non seulement il produisait de l'électricité, mais il permettait de recycler l'uranium de manière que, parce que, un, on n'avait plus de déchets à enfouir, ce qui est quand même une des questions avec la filière nucléaire actuelle, et en plus de ça, on pouvait faire à partir de, de simplement, de ce qu'on a comme uranium en tant que déchets ou de disponibles, faire de l'électricité pendant 2000 ans. C'est quand même formidable, parce que l'autre ressource possible, c'est sur quoi travaille la recherche, c'est ce qu'on appelle la filière hydrogène, alors attention, pas l'hydrogène pour faire tourner des voitures, je ne parle pas du tout de ça, je parle de la fusion thermonucléaire contrôlée, c'est-à-dire le mécanisme qui produit l'énergie dans le soleil, voilà. On veut reproduire ça sur Terre, et on avance lentement, parce que c'est quand même un gros travail, et on procède de deux manières différentes. Une, c'est le projet de Tokamak, ça s'appelle comme ça, qui est construit près de Grenoble dans le projet international qui s'appelle ITER, I-T-E-R. Alors ça, c'est une des voies. L'autre voie, c'est ce qu'on appelle le laser mégajoule. Et il y a eu un succès récent, à Livermore, aux États-Unis, récemment. À partir de là, ils ont réussi à fabriquer plus d'énergie qu'il a fallu en injecter pour déclencher la fusion thermonucléaire. Donc, on avance. Ce n'est pas encore industrialisable. Donc, ça prendra encore du temps. Mais, en tout cas, avec le nucléaire de quatrième génération, on aura le temps de voir venir et de développer les autres moyens. François Gervais, je reviens donc à cette, on va dire, alarme, ou plutôt, cet alarmisme autour de ce réchauffement climatique. Vous expliquez dans votre livre que les citoyens vont être les premières victimes de la frénésie actuelle. Vous voulez dire quoi par là ? Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous lisez le rapport Pisani-Ferry, qui est sorti en mai dernier, c'est tout récent, il dit si la France veut décarboner, il faut dépenser 67 milliards par an. 67 milliards par an. Alors ça sera forcément au détriment d'autres choses, puisqu'on a déjà un déficit budgétaire de 140 milliards. Donc ça sera forcément au détriment d'autres choses. Alors on va le répéter ça. Vous êtes en train de dire que si on suit les recommandations des rapports comme l'omniprésent rapport Pisani actuellement, l'avis de nos compatriotes, c'est combien ? 67 milliards de dépenses pour la France. Supplémentaires ? Supplémentaires. Par an ? Oui. 67 milliards par an. Ça veut dire que pour, je fais un petit calcul comme ça à la louche, pour un foyer avec deux enfants, quatre personnes, c'est 100 000 euros de dépenses supplémentaires en taxes vraisemblablement, prélèvements obligatoires et renchérissement du coût de la vie, puisque automatiquement, les entreprises qui vont être impactées vont répercuter les surcoûts. Donc ça touchera tout le monde et en particulier ceux qui ont le plus de mal à finir le mois. Ben oui, forcément. Il y a des conséquences sur la démographie française aussi, d'après vous ? Ce n'est pas exclu puisque des jeunes disent qu'ils ne veulent plus avoir d'enfants. Ben voilà. Oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, un enfant... que les gens vont arrêter de faire des enfants à cause du stress lié au prétendu réchauffement climatique. Ben oui, c'est évident qu'un enfant, c'est un futur consommateur. On ne peut pas le nier. Bien évidemment, c'est un futur consommateur. Et sur ce prétexte-là, certains jeunes parents potentiels ne veulent plus avoir d'enfants. Oui, ça va jusque-là. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada